Bonjour à tous, c'est Jordan Louis, on s'en fout ! Coucou Wax ! Coucou ! Enfin on refait une vidéo NBA, enfin on est avec Wax ! Ça fait plaisir ! Bah ouais, ça fait longtemps ! Eh mais mon dieu, mais qu'il est beau ton t-shirt ! Eh, du Mars ! Les vrais savent ! Les vrais savent ! Et je sais pas si vous avez vu sur Twitter, il y a eu récemment la confrontation Chicago vs Détroit et comme ça, l'air de rien, je vois un tweet de Wax qui fait Si jamais Détroit gagne, je veux que Yann écrive Devant les Pistons, Mike Jordan fermait sa gueule Et le mec il te met ça ! Il me prévient même pas par texto ou quoi, il m'agresse ! Il m'agresse comme ça ! Malheureusement, pour Wax, Chicago a gagné ! Et autant vous dire que moi je me suis fait plaisir ! Vous pouvez retrouver les tweets, je me suis vraiment régalé ! Je me suis fait doublement fessé ! Ah bah oui, direct ! Ok, on a des annonces à faire quand même juste après ! Allez, on est parti ! J'arrive dans la salle, les lumières s'éteignent ! Un spot sur moi et la foule se lève ! J'ai pas droit entre dans le game ! Les femmes des joueurs se mordent, il est lève ! Ma réputation n'est plus à faire ! Trois ans que je stagne tous les paniers ! Je vois la peur, j'ai l'adversaire ! Même les bonches ne peuvent pas dire ! J'ai le grip, j'ai la basse ! J'ai le shoot et le spectacle ! J'ai l'usé de ma classe ! Pour moi aucun obstacle ! Démonstration en mode bien pépère ! J'me chauffe avec un p'tite carrière et BOOM ! Parce qu'il a mis ! Doucement les gars, c'est juste l'échauffement ! Vous allez être douleur dans un instant ! Mon jeu est tellement incandescent ! Comme il trouve ça même indécent ! Tu montes au dunk, moi j'te descends ! Des joueurs comme toi j'en vaux de sang ! Désolé si je suis trop blessant ! Mais ce soir je fais rebondir du sang ! Et suite à mon flow, un c'est sans ! Sous-titrage ST' 501 ! Avant que le match commence Mon ami Wax A quelque chose à vous dire Oui J'ai enfin Ouvert ma chaîne Youtube Applaudissements Voilà si vous voulez Y faire un tour C'est dans la description bien évidemment Il y a déjà 20 000 abonnés en une semaine Oui t'as pas vraiment besoin de pub Non mais C'est toujours bien De se sentir soutenu Complètement et moi je te soutiens Comme un frère Comme un gorge Paul gorge Ça a été nul Est-ce qu'elle a coupé celle là ou pas Non je pense que je n'ai pas la coupé Non mais en plus vous l'entendez régulièrement J'utilise très très souvent deux chansons Que justement Wax vient de sortir sur sa chaîne La reprise de Drake Hotline Bling Et bien évidemment Ce merveilleux remix Tu peux me dire le nom exactement parce que je l'ai pas Datrikaz Datrikaz C'est ça Le marqueur s'appelle Legend Voilà c'est ça C'est monstrueux C'est monstrueux pour l'instant Même si on est que en janvier Pour moi c'est la chanson de l'année Je la mets Vous l'avez vu hein Je la mets sur toutes mes vidéos Allez on affronte Dallas Un ancien champion NBA en 2011 Avec bien évidemment dans le collectif de Dallas Le seul joueur européen à avoir été MVP de la saison en NBA Oh ça commence direct avec la passe de La passe de Derek Williams Derek Williams Qui connait un renouveau grâce à Dallas Eh pas Derek Williams Derone Williams Eh ça va Il y avait un dé C'est pour ça que j'ai un peu bugué Non Derone Williams Ah oui J'ai du mal avec les prénoms de joueurs Ok Oui Williams Oui là Williams il fait une super saison On l'avait pas vu à ce niveau là depuis Utah Je pense Depuis Utah Mais c'est vrai que Lorsqu'on le voit arriver au Nets Avec tous ces gros joueurs On se dit c'est bon Les Nets vont tout éclater Les Nets se sont fait éclater Ouais C'est tout ça Très dur Tout simplement ça Et on s'est dit bon bah Derone Williams Ancien joueur Ancien All-Star Ouais Bon bah ça y est Limite c'est la fin de carrière Ouais en plus il avait Il avait des blessures à répétition Et puis mentalement il était plus là Et en fait Il a toujours dit qu'il voulait jouer à Dallas Parce qu'il était fan des Mavericks Quand il était petit Parce qu'il est de la région Et ça lui a réussi plutôt pas mal Mais c'est vrai qu'à Utah Il était assez monstrueux Et qu'on voyait comme le futur Très très grand Ouais Mais avec son petit passage au Nets Ça s'est complètement Sa cote elle a vraiment baissé Et là c'est le renouveau Grâce au Mavericks Je pense qu'en fait Il a besoin d'être bien coaché Quand il était à Utah C'était Jerry Stone Qui s'occupait de lui Ce qui n'est pas rien Là Rick Carlyle Fait un super boulot avec lui Puis lui je pense qu'il C'est bien qu'il soit cadré Par des mecs comme Dirk Nowitzki Pour qui il a beaucoup de respect Oh le timing est mauvais Mauvais Ah je ne suis pas chaud Je ne suis pas chaud Il faut dire que Vu que moi je ne veux faire Quasiment que des vidéos NBA Avec Wax On ne joue Je ne joue qu'un match Toutes les semaines et demie Voir toutes les deux semaines Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué A chaque fois Il faut réussir à se remettre dans le bain Et puis bah voilà On commence par un petit 0-5 Puis là c'est une équipe Qui n'est pas forcément facile non plus Non mais bon je Oh la 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 Ok d'accord Merci Kawai D'avoir récupéré ma balle Mais non mais je commence Je commence très très mal Et surtout Ce que je voulais dire C'est que J'ai fait un contraint Récemment avec Psycho 17 Et il y en a beaucoup qui disent Mais en fait Mais Yann il est nul Alors Le truc C'est que Je n'ai Et je l'ai souvent dit Oh putain Et je l'ai souvent dit Je n'ai jamais dit Que j'étais un bon joueur de Touquet Je pense que mon seul Vrai talent sur Touquet C'est d'arriver à commenter Et à jouer en même temps Et à vous faire vivre l'action C'est ça Mon truc Oh c'était joli ça J'ai bien demandé J'ai bien coupé J'ai bien demandé à Gino J'aurais peut-être dû demander à Alley Hoop Non mais t'es modeste Parce que quand même Tu fais à chaque fois des super saisons Non mais je fais des bonnes saisons Mais je veux dire Moi j'ai beaucoup de reproches Comme quoi je faisais pas assez de dribble Je faisais pas assez de N1 Tout simplement C'est vraiment des dribbles funky etc Bah non 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 c'est pas Attends Allez Je suis bien Le timing est un peu meilleur Non mais t'es mal Il a chier ouais Est-ce que c'est pas la grosse différence Qu'il y a entre les joueurs Qui jouent Street Et les joueurs qui jouent NBA Finalement Un peu Mais c'est vrai que A mon avis Voilà moi je maîtrise pas Je maîtrise pas les dribbles J'ai plus le Oh là là On se prend une piquette Ils sont hyper adroits Hyper adroits Ouais Ils peuvent pas Tout le match être comme ça Je pense pas Ils sont à 100% Allez Aldrich qui prend la position Sur Ah j'aurais peut-être dû me demander la balle Ouais là c'est dur Ouh c'est bon Alors On a la petite chronique de Wax Ouais Aujourd'hui Ah non attends attends Non seulement t'as ouvert ta chaîne Mais on avait une autre annonce à faire aussi Qu'est-ce qu'on fait nous Dans quelques jours On va enregistrer une émission On va enregistrer une émission qui s'appelle le Hoopcast Wouuuuuh Ouais Donc on en parle assez régulièrement sur nos vidéos là du Hoopcast Allez j'essaye de prendre le Oh non il y avait déjà un mec sur ma tronche là Oh bah c'est rentré Oh bah allez ça ça rentre Ouais ça ouais Alors ça c'est méga chatte Ça c'est la méga chatte Donc oui Grand honneur Grand honneur Ouais Grand honneur Grand île Mais c'était nul encore Je sais pas Oh non je n'ai pas intercépé Cette blague est approuvée par les fans des Pistons Donc oui on va enregistrer l'émission le Hoopcast Avec Erwena Beautrey Johan Dufan Il n'ira pas à Thomas Dufan Thomas Dufan Bon j'ai dit que j'avais du mal avec les prénoms non ? Ouais 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 Bah j'ai pas menti Bah oui pourquoi Johan ? Et euh Je sais pas Pourquoi pas Putain je suis vraiment à la ramasse Mais euh Mais ouais Pour moi c'est le meilleur podcast Sur le basket Sur le basket et NBA en France Bah il y a des très gros connaisseurs Ouais A Beautrey il est journaliste sur Beansport Matéi Alain Matéi qui ne sera pas là d'ailleurs Ouais Ce jour là Est un très bon journaliste sur les sports US Foot américain Ouais en général Et basket Et Thomas Dufan Ah alors là Thomas si tu vois ça Prépare le clash Parce qu'il a commencé à dire Bon Thomas Dufan Thomas Dufan Super analyste Ouais mais Parce que j'ai vu sur sa bio Twitter Qui t'a fait pour Pour un autre truc Pour ma chaîne sport Je sais plus Je suis désolé Thomas J'espère qu'il ne regarde pas Non En tout cas C'est un super Enfin c'est une super émission Super trio Quand il parle De basket Moi je me régale Parce que évidemment Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde Parce que c'est Et ils sont techniques Ils sont techniques Il faut suivre Mais c'est génial Moi j'adore Donc voilà Donc grand honneur Donc on va participer à ça On va peut-être Sur cette émission Se rendre compte que Moi j'avais surtout Une culture dans les années 90 Mais plus vraiment Mais non Oh non Non c'était voulu T'as fait un truc Tu sais les mixtes Mais non mais C'est ça qui va toujours déranger Sur 2K C'est que normalement Les reverse On les fait quand on est Quasiment collé A son adversaire Alors que sur 2K Il faut surtout pas Et être collé A son adversaire Pour faire un reverse Sinon on la perd Attention Novitski va faire une spéciale Ouais Bon ça c'est pas Sur Boris Boris qui a un peu Laissé passer Allez je suis en position d'arrière C'est Tony qui mène Et la petite chronique De Wax Alors avant la chronique Est-ce que tu voudrais pas Qu'on parle par exemple Du All Star Game Et des sélectionnés Mais bien sûr Qu'on peut le faire On peut le faire On peut le faire On peut dire qu'il n'y a pas un mec Qui dépasse le 2m06 Voilà Alors oui Effectivement Je crois que les gros oubliés C'est les intérieurs Il y a Il y a A l'Est Qu'est-ce qui aurait pu être oublié A l'Est Ah c'est dur André Drummond Bon bah après voilà C'est un système de vote Donc il y sera Il y sera Il sera pas dans le 5 de départ Mais il y sera Oui parce que Comme on l'avait dit Le 5 de départ Est voté par le public Et les remplaçants Sont votés par les joueurs Et les coachs Donc il y a de fortes chances Pour qu'il y soit De toute façon on ne peut pas faire Enfin voilà C'est comme C'est comme à l'Ouest Un nouveau Non mais à l'Ouest Pas mal Il n'y a pas des Marcus Cousins Il n'y a pas plein de grands joueurs Pas de grands intérieurs Et d'ailleurs pour toi C'est dommage Il n'y a pas Dwight Howard Oui Il n'y a pas Dwight Howard Le joueur que tu détestes Oh je le déteste pas Allez On le déteste pas Non c'est juste que Pour toi c'est un feignant Et alors qu'il a Bon tu m'as dû te dire Ce mec là pourrait dominer Comme Shaq l'a fait Dans les années 90 Et le problème c'est que Je ne suis pas sûr Qu'on aura un grand souvenir De Dwight Howard Dans 10-15 ans Comme on pourrait en avoir De Shaq et Denis Oh ça c'est de la contre-attaque Mais bon Non oui Oh non mais complètement Et donc ouais Pas de pivot Il n'y a même pas de vrai Eliefort De vrai poste 4 Non Parce que Durand C'est un poste 3 vraiment D'ailleurs je crois Que c'est le plus grand Avec Lebron Ouais parce que Non en plus Je n'ai pas 2m06 Je crois que Durand Il fait 2.07 Ou 2.08 Non Je ne sais pas En tout cas Il y a une grande allonge Voilà tout à fait Mais oui c'est vrai Que moi C'est le All-Star Game Il n'y a pas de défense Ils veulent faire du spectacle Oui c'est la fête Il y a Kobe Tu vois A partir de là Mais Kobe Il fallait qu'il C'est celui qui a reçu Le plus de votes Devant Stephen Curry Nous avons voté pour Kobe Bien évidemment C'est son dernier All-Star Game D'ailleurs Il faut qu'il soit là Je ne sais pas toi Mais moi j'ai été Très très surpris De voir que Kobe Ne participait pas Au Géodrio Je n'ai pas compris Du tout Cette décision Parce que Vu qu'il était Dans un espèce de système Un peu de De faire Tu sais Il prend comme les leckers Un peu en otage Tu vois Le mec il fait Sa sa saison Genre il a fait Tu vois par exemple Tu joues contre Dallas Dirk Nowitzki Lui il a été C'est un mec génial Quoi ? Il a décidé d'être moins payé Pour faire rentrer plus de joueurs Dans l'équipe Il s'est lâché le ballon Etc Kobe c'est tout l'inverse C'est énorme égo C'est très bizarre De le voir faire un jubilé Toute l'année Comme ça Il dit au revoir A tout le monde A toutes les équipes A toutes les salles Il va au All-Star Game Et je suis sûr Qu'il est très content Pour moi On sait qu'il ne va pas Faire les play-offs Finir Sur une médaille olympique C'est quand même un honneur En plus Tout le monde Serait venu pour l'acclamer Même s'il joue 4 ou 5 minutes Ça aurait été Formidable de le voir Et je ne comprends pas Moi je suis un peu déçu C'est vrai que Après bon Tu dis place aux jeunes C'est bien Place aux jeunes C'est vachement bien Comme ça Il y a quelqu'un Qui pourra bénéficier D'une médaille Alors que lui Il en a déjà eu Mais bon Boum Ah je voulais celui-là Non parce que D'ailleurs je pars en contre-attaque Je perds la balle Tout codement J'ai pas trop compris Et donc là Je pars en contre-attaque Pour claquer les gros nul Mais ouais C'est vrai parce que En plus les JO Ça veut dire que C'est la fin de saison Il n'a pas Il n'a pas peur de se blesser Pour rater la saison d'après Mais voilà Et voilà C'est ça de venir en net Oh putain Tu fais du Non Ah Le 2 plus 1 Qui fait mal Oh douleur Deuxième faute de Jérémy Evans Qui met le 2 plus 1 C'est un Mk en plus Bon je repasse En tant que meneur de jeu Début de match Très poussif De ma part Attends On est d'un point Allez kawaii Tout se passe bien Non mais là J'ai un peu du mal Comme d'habitude Je suis un peu rouillé Donc voilà Oh Oh Il faut le revoir Le temps que tu restes en l'air Il faut le revoir Mais le hang time En fait là Je l'ai vraiment fait J'ai vraiment fait exprès J'ai orienté mon stick Dans le sens du panier De façon à faire Ce qu'on appelle Un circuit shot Donc passer en dessous Pour ensuite Éviter le contre En première instance Et pouvoir la placer derrière Donc là c'est vraiment C'est pas un dunk Mais c'est une action Superbe Mais évidemment On connaissait tous Que le spécialiste A l'époque De ce genre d'action N'était autre que Michael Earl On a bocundi Jolen Voilà ça fait mal M'entendre ça Ça rappelle des souvenirs Hop l'écran Oh l'écran fort L'écran sur Kirk Lovitzki Hop là Oh non Non Alors ça Ça c'est dégueulasse Ce qui me le compte Comme une balle perdue Parce que je fais exprès De faire un faux shoot Pour la passer à Drich Et c'est lui qui sort Parce qu'il n'arrive pas A capter le ballon correctement Alors que la passe C'était vraiment minable Je pense qu'il avait déjà Le pied dehors Non 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 Il n'avait pas déjà Le pied dehors Il a très très mal Contrôlé le ballon Alors que j'avais fait Une belle feinte D'accord C'est de sa faute Mais ce que je veux dire Par là C'est qu'à mon avis Wesley Matthews Allez c'est parti C'est parti C'est parti Tu m'as vu Gino Tu m'as vu Gino 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 il est un peu perso Alors attends Attends J'essaye d'éventuellement De voir Ah non mince Il me met un écran Tant pis Tant pis Tant pis Attends 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 Je ne sais plus où me placer Je ne sais plus où me placer Oh team Oh non Bouffé complètement par Evan Voilà Wesley Matthews La contre-attaque Ancien joueur De Portland Qui à l'époque A Portland Allait piquer la place De 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 Batum Ils étaient en Oh Je ne m'emballe pas Mais non Mais putain Mais c'était pour Aldrich Mais j'avais orienté pour Aldrich Vendag Je me venge On peut d'abord lui faire un peu le show Merde Jungle Parsons C'est bon Allez On part en contre-attaque Pour l'instant C'est du gros n'importe quoi J'essaye J'essaye Oh 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 qu'il était beau celui-là Oh qu'il était beau Le changeant Il était violent Le changement de main Oh là là Je pars main droite Je claque main gauche Pour l'instant Moi je joue limite All-star game Je pars en contre-attaque Je fais n'importe quoi en défense 10 points de rebond Une seule passe Pour le coup Tout ça parce que Aldrich Lorsque je lui fais une passe Préfère aller en touche Et me comptabiliser Une perte de balle Hop On peut enfin Un petit peu souffler Donc Alors Ces rosters à l'est et à l'ouest On parlait que c'était quasiment Que les arrières Donc on peut refaire Un petit peu Le topo C'est Kyloé C'est les Brown James C'est Carmelo Anthony C'est Carmelo Anthony Paul George Oui Il revient en plus C'est de la belle histoire Bravo Bravo Et Dwayne Wade Dwayne Wade Il me surimpressionne Cette saison Au niveau de ses capacités physiques Il est en train de nous claquer des trucs Comme lors de ses plus belles années Alors qu'on disait qu'avec ses genoux Il était foutu Là j'ai vu une action récemment Où il fait quasiment un coup Enfin Il part de l'engagement Il trottine Il trottine Et là d'un seul coup Il accélère avec Il passe un joueur Juste avec son accélération Il crosse Et il va planter un dunk monstrueux C'est contre Chicago C'est un super match Oui C'est un super match Mais bon Je voulais pas dire L'équipe qui avait pris Mais là Cette action là Était Merveilleuse Vraiment merveilleuse Et retrouver Dwayne Wade Alors que tout le monde Le pensait fini A cause de ses genoux C'est génial Alors est-ce qu'il est Bouffé d'infiltration Pour pas avoir Ses douleurs Je ne sais pas Mais en tout cas Ça marche très bien On ne le regarde pas Ouh là là Ouh là là Oh Gino Oh Gino du manche Bien joué Gino Et à l'ouest Donc bah évidemment Le duo de Oklahoma Russell Westbrook Et Kevin Durant Katie Donc ça Il n'y a pas de surprise Kobe Pour l'honneur De toute façon On savait que tout le monde Allait voter pour Kobe Donc c'était vraiment pas Une énorme surprise Non Kawhi Leonard Ça c'est pour récompenser Ça c'est Gros bravo à lui Ouais Et évidemment Stephen Curry Ça c'était pas Ah tiens Stephen Curry de All Star Game Oui tu m'as vu Oui tu m'as vu Oui tu m'as vu Malgré le fait que tu n'aies pas voté pour Aaaaaah Mais c'est pas possible Je l'ai mis sur le cul Je l'ai mis sur le cul Je l'ai mis sur le cul Pourquoi on le renvoie pas Bah je veux le renvoie Hop Belle prise de balle Belle prise de balle Ouais Défenseur de l'année Défenseur de l'année All Star Et MVP des finales Est-ce que tu pourrais me les citer ? Alors il va falloir que tu me redonnes Parce que là j'étais en train de me concentrer sur des deux Défenseur de l'année Ouais Ouais All Star MVP des finales Il y en a que 3 C'est incroyable Défenseur de l'année MVP Des finales Des finales Bon il y a Michael Ouais Il était défenseur de l'année Ouais 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 Avec ses interceptions Défenseur de l'année Est-ce qu'il n'y aurait pas eu Aki Mora Juwan ? Exact Ok Et Allez Je tente Je tente un Je tente un Pistons Oh putain J'ai encore perdu la balle Je tente un Pistons Je tente Ben Wallace Et bien non Il a jamais été MVP des finales Non Kawai Leonard Ah Kawai Ouais Il rentre dans un cercle très fermé Il s'est un peu 3 à avoir ça Tu m'as vu ? Tu m'as vu ? Oh dommage Bon tire maintenant je suis à 3 secondes dans la raquette là Félicitations à lui Tout à fait Félicitations Kawai Bravo Et donc Ma petite chronique Elle porte sur les trades de milieu de saison Qui ont complètement changé Bah la franchise Une franchise Ah bah ça je trouve que c'est un thème pointu, précis et très intéressant Oui voilà Parce qu'en plus on arrive vraiment dedans Là les rumeurs elles battent leur plein Je ne sais pas si tu as vu un petit peu Ils essayent de resetter un petit peu à Atlanta Ils mettent la plupart de leurs joueurs sur le marché pour voir ce que ça vaut On parle de Jeff Teague à New York On parle d'un départ d'Alarth Ford Il y en a qui me disent que Schroeder pourrait partir aussi Bon s'ils font ça Voir les Tortues Ninja Ouais c'est difficile Alors il faut savoir un truc Schroeder Schroeder Voilà c'est ça Le truc qu'il faut savoir aussi c'est que moi toute la semaine dernière mes petites étaient malades Donc je n'ai quasiment rien suivi de l'actualité NBA Donc heureusement Mais je suis là pour ça Heureusement que Wax est là Tu n'es pas là que pour ça Wax Je prends aussi gratuitement tes chansons Ouais Et euh... Alors vas-y Donc euh... Donc en gros euh... J'en ai sélectionné quelques-uns Ok on reprend deuxième mi-temps 41-39 Allez t'en as sélectionné quelques-unes De ces franchises qui ont réussi le trade parfait Ouais ouais exactement de ces trades Alors le premier que j'ai choisi C'est en 1965 À la mi-saison Les San Francisco Warriors à l'époque San Francisco Ok Échange Wiltshire Berlin Oui Au Sixers de Philadelphie Oui Contre Vierking Schaeffer Et Paul Neumann Plus du cash Donc on est d'accord que tu n'as jamais entendu parler des trois d'autres Bien évidemment que non Voilà Et c'est ce qu'on appelle un style C'est-à-dire une... Un vol Parce que euh... Deux ans plus tard En 67 euh... Les... Les Sixers gagnaient le titre grâce à Wilts Et puis on sait ce que Wiltshire Berlin a apporté Il a fait les 100 points là-bas Enfin voilà Donc euh... C'était un échange de milieu de saison Voilà Pour ceux qui ne savent pas faire les 100 points Ce n'est pas une expression C'est le seul joueur NBA à avoir marqué 100 points dans un match Au cas où vous ne le sauriez pas Euh... Le seul après qui s'est rapproché C'est Kobe Bryant Ouais Avec 81 Et d'ailleurs euh... On fêtait les 10 ans de ses 81 points il y a quelques jours Oui tout à fait Et j'avais posté donc une photo de... De... C'est record C'est record S.E.S. L'appartenance Bien sûr Donc euh... Donc oui c'était euh... Mais... Encore une fois euh... C'est... Ça reste un record Même si c'est pas... Il n'a pas battu le record de Wiltshire Berlin Faire 80 points dans un match Je ne sais pas si on verra ça encore euh... Bah... Non... Maintenant les... Les grosses... Grosses perfs elles tournent à 50 points Ouais Les très très grosses perfs Elles tournent aux environ 50 points Il me semble que Carmelo avait fait un 60 quelque chose Un 69 peut-être euh... Oui bah ça il fait ce qu'il veut avec sa femme Et Williams aussi Ah oui mais ça c'est avec ses deux... Avec ses deux femmes C'est 69 x 2 Mais qu'il fait 138 Ouais ouais J'ai fait un 138 Mais c'est normal j'ai deux femmes C'est pas mal Et euh... C'est moi sur les vades de cul Oui oui euh... C'est ta spécialité Un peu Donc euh... Mais non ! Ouais 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 Tirez vite et souvent D'accord Donc euh... Donc euh... Donc ouais et ça... Ça a participé au fait que les Sixers sont devenus une franchise mythique Ça a commencé à ce moment là C'est à dire qu'avant euh... Les Sixers c'était... Clairement une franchise de bas de tableau Et euh... Et puis bah maintenant euh... On part What ? Pfff ! Hé ! D'ailleurs... Oui ! Petit aparté sur euh... Wesley Matthews qui a quitté Portland Oui Tout le monde voyait Portland euh... On pas de tableau Ouais 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 Et bah depuis ce matin ils sont 8ème Ouais 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 Oui oui Damien Linnard et ses... Damien Linnard et ses comparses C'est vrai qu'on les voyait euh... On les voyait bien... Bien en dessous Mais félicitations Sachant que cette vidéo On la tourne le 28 janvier Voilà Pour pas qu'il y ait de... De problèmes euh... Ouais mais attends il y a déjà eu ça 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 Oui mais c'est normal Ça y est c'est déjà en janvier Attends il m'a pris en isolation là Oh je défends pas mal Oh je défends pas mal Oh je défends pas mal Oh j'ai bien défendu Ouais t'as très bien défendu Mais non le rebond les gars ! Team ! Je m'arrache pour une fois Que je me fais pas avoir en isolation En plus par André Blatch Qui joue plus du tout en NBA Oh putain Allez moi aussi Moi aussi C'est quoi ? T'as voulu me prendre en isolation Ok Attends je m'avance juste à l'heure Vas-y Hop qu'est-ce qu'il y a ? Hop 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 Non ! Le petit dribble J'ai changé mon size up Je l'ai mis genre feinte de perte de balle Dommage J'aurais bien aimé Alors Deuxième trade qui a changé l'histoire d'une franchise 1995 De 1985 De milieu de saison De milieu de saison Voilà De 1995 Ouais Je crois que je l'ai Est-ce que c'est un mec qui venait de Portland ? Ouais Clyde The Glide Drexler Exactement Pour aller à ? Pour aller à Houston Bien évidemment Houston qui était champion en titre Qui avait un petit peu de mal sur sa saison régulière Euh Bien du mal Bien du mal Ouais Il faisait partie de Je crois que ça aurait pu être la Le pire début de saison Ouais Le pire début de saison Ouais Tout à fait Mais Tim qu'est-ce qu'il se passe là ? D'ailleurs je crois Que le pire résultat d'un champion après un titre Oh je le voyais dedans Oui moi aussi Je crois que c'est Ça revient le Le gros lot revient aux bulls Oui mais c'est normal Mackay était parti C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal Ils ont fait une Peut-être bon dernier Un truc comme ça Non 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 Faut pas exagérer Hein ? Bon dernier ? Attends Ronman était parti Pippen était parti Euh Ah tu veux dire en Ah oui tu veux dire en 99 Si Jackson était parti Oui non mais tu veux dire en 99 Je pensais que tu voulais dire en 94 Ah non non du tout Ah non 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 d'accord Oui oui en 99 oui Bah je crois que la resta c'était Tony Kukoc Oui c'était Tony Kukoc Oui c'était Tony Kukoc Qui était devenu une franchise player Donc oui voilà autant vous dire que bon Il y avait peut-être Ron Harper Il y avait Ron Harper qui était resté Ouais Mais bon ça Clairement ils étaient âgés Et puis euh C'était pas Kukoc Non mais euh Ah le timing est meilleur là Oh bordel de chure de cul J'ai pas mis un seul 3 points C'est un match euh C'est un match euh Clyde Drexler qui arrive euh Alors ça se fait pas très facilement son intégration hein Mad Max l'aime pas trop Ah il l'aime pas du tout Vernon Maxwell Ah oui non non il est pas bien Il est pas bien intégré Mais par tous quasiment hein En plus euh Il me semble que c'est un espèce de deal un peu spécial Et pour libérer de la masse euh salariale Ils avaient envoyé euh 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 Robertory à Détroit Quelque chose comme ça Ouais ouais Enfin c'était euh Ils avaient pas apprécié Les joueurs avaient pas du tout apprécié ce trade Donc forcément c'est celui qui en a récolté un petit peu les frais C'était Clyde The Glide Drexler Un The Glide Qui veut dire le planeur L'une des plus grosses détentes à l'époque Presque l'un des seuls joueurs Pour la petite anecdote A avoir fait en match Il était quasiment à la ligne des lancers francs Lorsqu'il a pris son dernier appel Légèrement sur le côté Ouais Taper Clyde Drexler Euh euh Dunk euh Best Dunk Ouais Best Dunk Vous allez le voir Il part mais c'est En vitesse réelle c'est pas super impressionnant Mais quand tu joues au ralenti C'est absolument somptueux D'où son surnom de The Glide Le Planner Et en plus joueur hyper classe Très très classe C'est à dire que Il se fait critiquer dans les vestiaires et tout Il reste humble Il dit ok d'accord les mecs Voilà je vais faire ce que je peux Et euh Finalement c'est C'est lui qui les a sauvés en play-off Et qui Enfin Ouais Il a pas démérité son titre Et il a enfin eu sa bag de champion Il a enfin eu sa bag de champion Et il a failli sa bag de champion C'est mon leader de cette équipe Bah oui Tu m'as vu ? Voilà Ça c'est propre Ça c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire avant Avec toutes mes autres équipes C'était couper dans la raquette Demander la passe et l'obtenir Ça je l'avais quasiment pas C'est vrai que là j'ai plus pris un Oui dommage Un petit coup de pied dans la passe Ouais Non mais là j'ai pris Sur ce match là j'ai vraiment pris un rôle Même si les stats sont pas ouf Un rôle de scoreur C'est vrai que je fais pas beaucoup de passes J'arrive pas à choper les rebonds Mais là je prends vraiment un rôle de scoreur 67, 62, 5 points à l'avance Quatrième carton Je m'étais même pas rendu compte Ça passe très très vite Et en parlant de choses qui passent très très vite La vidéo Ah t'as parlé à ma femme Hein ? Très très bon très très bon Merci Jean Damien Alors Milieu de saison Trades qui ont changé Parce que jusqu'à maintenant On voit que c'est que des trades Qui ont apporté un titre Donc je reste là-dessus 2004 2004 Un trade De milieu de saison Bon en 2004 tu vas me dire que A mon avis Ca doit être Ca doit être A D3 Exactement Ok Rachid Wallace Ah le chill il est arrivé en milieu de saison Oui Milieu de saison D'accord L'année d'avant L'année d'avant Ils étaient allés en finale de conf Contre Oh Tu l'es fais ! Ah non, tu me le remontes ! J'ai pris 20 000 ! Non, parce que là, j'ai mis... Non, 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 il faut absolument qu'on le revoie là ! J'ai mis un monstrueux poster sur la gueule de ce pauvre Dirk l'homme à la détente la plus minable de toute la ligue ! On peut pas lui en vouloir ! Et on va regarder le monstrueux poster que je mets sur la tête de Dirk. Regardez-moi ça ! Il arrive tout content, je me mets en opposition... Ha 1954 ! Hour Notes ! Ha non, franchement il est joli, regarde ! P 엄마 le faire en ralentu ? Non mais, ha ! La photo.. Ouai, elle est très belle ! rires Non, là super ! On va le faire en très vite, si tu veux... Attends, je t'es prêt ? Rrrrrrrrrr T'as entendu le boum là ? Tu t'es connu la tête En tout cas c'était un très beau dunk Reviens Yann J'ai beaucoup dunké sur ce match là J'arrive pas à lui prendre la balle J'aimerais bien lui partir et essayer de mettre un dunk Avec la planche en fait Parce que j'ai toujours pas réussi André Blatch, c'est bien André André ça va Et donc oui Rachid Wallace débarque Et ça change Complètement Non pas le visage de la franchise Mais en tout cas l'ergonomie de l'équipe Et Est-ce que ça change la combativité ? Parce qu'on sait que le Shid Au niveau leadership de je lâche rien Mais bon il y avait quand même déjà du Ben Wallace Il y avait quand même du Billups C'est trop marrant parce que Quand tu regardes les reportages de l'époque Tu vois que Il y a des mecs qui sont allés le voir Et qui lui ont dit Ouais Faudrait quand même que tu fasses attention Etc Tu sais Les fautes techniques Les machins etc Ils vont un peu le prévenir Là il lui a fait I don't care Lui Professionnaliser aussi en allant là-bas Parce qu'il y avait Larry Brown Qui est un super coach Oui Ah oui De toute façon en général Tous ces trades dont on parle C'était pour arriver dans l'équipe Ou quand même c'était bien coaché derrière Et Le dernier Que Que j'aime beaucoup Ce trade de midi de saison C'est en 2008 Alors 2008 Je sais que là je ne suivais plus Du tout Ouais Ça va être un peu dur Pour toi Ah ouais C'est les Lakers Ouais Robert Thorey Non Non Paul Gazzle Il était au Memphis Grizzlies Et en milieu de saison Il se fait échanger Et La même année Ils vont en finale Contre les Celtics Qui perdent Finale donc perdue par les Lakers Et Après Pendant deux ans Back to back Donc trois finales d'affilée Et Paul Gazzle était monstrueux Et pareil Encore un jour Bah voilà Le coach C'était Phil Jackson Très bien coaché Monsieur Zen Très bien entouré C'était C'était le perfect match Et je me rappelle Qu'à l'époque Et ça c'est très très marrant Il a été échangé Contre Kwame Brown Kwame Brown Et alors Alors ça il faut vraiment que vous alliez voir Vous tapez Pour moi le meilleur présentateur NBA all time S'appelle Stephen A. Smith Stephen A. Smith Stephen A. Smith Vous tapez Stephen A. Smith Kwame Brown C'est une vidéo qui doit durer deux minutes Où en gros il y a quelqu'un qui vient le voir comme consultant En lui disant Oui alors Paul Gazzle a été échangé contre Kwame Brown Est-ce que vous pensez pas quand même Que les Lakers sont peut-être un peu perdants Je vous dis pas la suite Je vous dis pas la suite Allez voir C'est à hurler de rire Il le détruit C'est tellement drôle Et ouais Et enfin Il y avait pas besoin d'être visionnaire Pour savoir déjà que t'avais fait une bonne affaire Mais en plus Du coup derrière Deux titres Et puis bon pour Gazzle Maintenant il est à Chicago Tu sais pas ce que ça donne Oui non mais bien sûr T'as l'impression que le mec ne sera jamais vieux Il partira jamais à la retraite Tu penses qu'il est fini physiquement Et puis il te sort un euro Il est tellement intelligent Il a des fondamentaux de basket tellement Ah oui le mec Mais non il n'y a pas faute là On joue un peu NBA Bon après moi J'ai un problème avec ce mec là Parce qu'il joue en Espagne Non parce qu'il est espagnol Ouais Et que Les France-Espagne Il nous a tellement fait chier Bah l'euro Et maintenant contre Détroit L'exemple de Chicago Enfin je le détestais Je ne peux pas faire la capture Des textos Que tu m'as envoyé Concernant pour Gazzle Ce fameux soir de match Où tu m'as provoqué Sans que je ne demande rien Attends Et tu m'as demandé de porter une casquette des Clippers T'as la casquette des Clippers ? Ouais bah la casquette des Clippers Qui m'avait été offert à Los Angeles Que je n'aurais pas acheté de mon plein gris Et là les gens me disent Pourquoi les Clippers c'est trop bien ? Alors attention Dites-vous qu'à l'époque Où il a reçu cette casquette Les Clippers c'était L'équipe la plus drôle De la NB Attention Il n'y avait pas Chris Paul Il n'y avait pas Griffin Et tout Il y avait Danny Manning C'est le seul bon joueur Qui a eu dans cette équipe Après il y a eu Donc c'était pas la joie C'est vrai que pour des gens qui suivent la NB Depuis très longtemps Les Clippers On va mettre encore un peu de temps Avant de se dire que c'est une franchise Qui gagne Ah oui Bah oui mais Là en plus Là Blake Griffin s'est blessé à la main Alors je crois qu'il s'est blessé De façon super connement J'ai pas vu ça par contre J'ai pas suivi sa blessure Je crois qu'il a Oh non Voilà Mon aide défensive Faut que j'arrête d'aller en aide défensive Bien Adridge En même temps En 11 points d'avance Tu peux te permettre De faire des écarts Hop là Oui Je l'ai bien vu Presque la passe laser Oh ça c'est fort 21 points 7 passes 4 gonds Ok bien la défense là Ça ça rentre Team qu'est-ce qu'il faut Oh Chandler Parsons Je suis déjà à 4 fautes J'ai été un peu Je ressemble d'ailleurs un peu à Chandler Parsons Là tu trouves physiquement Enfin dans le jeu Ah là là D'accord Mais la partie visagale En vrai un peu aussi C'est vrai que Je devrais prendre plutôt le visage de Chandler Parsons Pour le mettre sur mon joueur J'aurais une meilleure gueule déjà Chut C'est marqué Mais Ça va marcher Ça va pas marcher D'ailleurs D'ailleurs normalement c'est une technique Ça Mais Double technique Éjection Oh non 1 minute 16 Oh ça sent les dunks Quand on contre-attaque ça Ça sent les dunks Attends 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 Je le tente Oh C'est pas ça que je voulais faire C'est beau Ça me fait encore une passe Une passe décisive Mais c'est marrant parce que Kawai il va chercher les balles Tellement loin En même temps en vrai Il a des mains monstrueuses Parce qu'il paraît Il a des mains Énormes Donc quand il était célibataire Il se voyait même pas le bout Donc J'espère vous étonnerait tellement pas C'est que moi non plus je m'y attendais pas Ouais Ouais c'est bien C'est bien C'est surprendre Alors attends Je vais retenter encore un size up Voilà Hop là Qu'est-ce qu'il y a Hop là Hop là Oh là 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 là Balader Oh là là Avec mes chaussettes Qui ressemblent à des chaussures Ouais Oh je me suis kiffé T'as eu le petit size up là Genre je fais semblant de perdre la baille Il a l'air pas mal celui là Il a l'air pas mal du tout Et le petit IAHH Je me suis fait encore là C'est pas grave C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Je te le demande Je te le demande Je te le demande Oh tu put Je suis où J'aurais peut-être dû la refaire à Ginobili En passe funky Histoire de D'agrémenter un petit peu plus J'ai 23 points J'ai 23 points De nombre magique Ouais je pense qu'il Je vais rester là OUZE 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 Tu me laisses finir Tu me laisses finir Gino Tu me laisses finir OUZE 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 Alors qu'on voit que la salle De l'American Airlines Center Est totalement vide Parce que voilà Suprématie Suprématie Alors je me demande Qui va être le joueur du match Vas-y Allez on se check Entre numéro 23 bien sûr Hein Wesley On se retrouve tout de suite Pour mes ilimites Alors Qui est le joueur Jordan du match Ça je t'avoue que j'ai Ah bah c'est la surprise 25 points 8 passes 4 bons C'est un petit peu la surprise Pour le numéro 23 des Spurs Donc j'ai pourtant pas fait des actions extraordinaires Je comprends pas OUZE 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 Mais comment il était magique ce replay En arrière et tout Ah mais le replay était magique Comme je vous l'ai dit C'était un match un petit peu Un petit peu bizarre Parce que j'ai énormément écouté Wax Merci Wax encore Pour ses merveilleuses chroniques Et ses merveilleuses anecdotes N'hésitez pas à laisser un pouce Un pour ce mec N'hésitez pas à aller voir sa chaîne A vous abonner Et on vous dit A très bientôt Je pense qu'on va enregistrer un match NBA Tout de suite Pour qu'ils puissent sortir Le plus tôt possible Voilà je vous fais des poutous poutous Les petits mes potinettes fans de basket C'était Yann Avec mon grand Ami Wax Au revoir Wax Coucou On lâche pas le coucou On lâche pas le coucou